Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Titre captivant du jour Marc Brie a été limogé. Le cri du cœur de Maurice Camteau. Le peuple camerounais ne sera pas distrait par la tempête à la fécafoute. Depuis quelques jours, une véritable tempête médiatique s'est abattue sur le Cameroun, secouant le monde du football et créant une onde de choc à travers le pays. Au centre de cette tempête, Marc Brie, un entraîneur belge, dont les déclarations incendiaires à l'encontre de Samuel Eto'o fils, le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFoot, ont déclenché une vague d'indignations sans précédent. Ce qui aurait pu rester une simple polémique sportive s'est rapidement transformé en une crise nationale, exacerbée par des déclarations publiques, des manifestations de soutien et des appels à des sanctions sévères. Tout a commencé avec une interview de Marc Brie dans un journal belge où il critiquait ouvertement Samuel Eto'o. Les propos de Brie ont été perçus comme une attaque personnelle contre une figure emblématique du football camerounais, un homme qui incarne la fierté nationale et dont les exploits sur le terrain ont inspiré des millions de Camerounais. L'indignation ne s'est pas fait attendre. Sur le plateau de l'émission Africa Vision Sport, diffusée sur la chaîne Visio 4, L'analyste sportif Fidel Castro-Helland n'a pas mâché ses mots en réclamant le départ immédiat de l'entraîneur belge. Marc Brie doit quitter le Cameroun, a-t-il clamé avec véhémence. Il faut le limoger, un entraîneur n'a pas le droit de s'exprimer de la sorte sur le plus grand joueur africain de tous les temps. Il faut prendre des mesures fermes. Ces déclarations ont trouvé un écho profond au sein de la population camerounais, où Samuel Eto'o est vénéré non seulement pour ses prouesses sur le terrain, mais aussi pour son engagement en faveur du développement du football au Cameroun. Les critiques de Marc Brie sont été perçues comme une atteinte à l'honneur national, déclenchant une vague de réactions passionnées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les hashtags Croisillon Support Eto'o et Hashtag Marc Brie sous ont rapidement pris de l'ampleur, alors que des milliers de Camerounais exprimaient leur soutien à Eto'o et leur indignation face à ce qu'ils considéraient comme une insulte à la nation. Cependant, alors que la crise prenait de l'ampleur, une voix inattendue s'est élevée pour appeler à la raison et à la réflexion, celle de Maurice Camteau, leader de l'opposition et président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. Dans une allocution diffusée à la télévision nationale, Maurice Camteau a pris la parole pour aborder la situation avec une perspective différente. Selon lui, la polémique autour de Marc Brie et Samuel Eto'o est un écran de fumée, un moyen de détourner l'attention du peuple camerounais des véritables problèmes qui minent le pays. Le peuple camerounais ne doit pas se laisser distraire, a-t-il déclaré avec gravité. « Nous sommes confrontés à des défis bien plus graves que cette querelle médiatique. » Camteau a rappelé que le Cameroun traverse une période difficile, marquée par des crises économiques, des tensions politiques et des problèmes de gouvernance qui affectent directement la vie quotidienne des Camerounais. « Nous ne pouvons pas permettre que cette affaire à la FECAFOOT détourne notre attention des véritables enjeux, » a-t-il ajouté. « Le peuple camerounais a besoin de solutions concrètes, pas de distractions superficielles. » Ces mots, porteurs d'un message clair, ont résonné comme un avertissement à ne pas se laisser emporter par les émotions d'un moment, mais à se concentrer sur l'essentiel, l'avenir du Cameroun. En insistant sur ce point, Maurice Camteau a cherché à recentrer le débat sur les problèmes structurels qui pèsent sur le pays. Selon lui, la situation, à la FECAFOOT, bien que préoccupant, ne doit pas devenir une priorité nationale au détriment des questions urgentes telles que la santé, l'éducation, la lutte contre la corruption et la sécurité. « Le Cameroun ne peut se permettre de perdre de vue ses priorités », a-t-il martelé. « La situation à la FECAFOOT n'est qu'un symptôme d'un malaise plus profond qui gangrène notre société. » Il est temps de s'attaquer au coût, pas aux conséquences. La prise de position de Camteau n'a pas tardé à susciter des réactions contrastées. Certains ont salué son courage et sa lucidité, voyant en lui un leader capable de voir au-delà des apparences et de poser les bonnes questions. Maurice Camteau a raison. « A déclaré un analyste politique. Nous ne devons pas nous laisser emporter par cette affaire de la FECAFOOT. Il y a des problèmes bien plus graves à résoudre dans ce pays. » D'autres, en revanche, ont critiqué Camteau, l'accusant de minimiser une question qui touche profondément à l'identité nationale et à la fierté camerounais. « Eto'o n'est pas n'importe qui », a répliqué un supporteur en colère. Ce qu'a dit Marc Brice est une insulte à tout le Cameroun, et nous devons réagir. Face à ces réactions, Maurice Camteau a maintenu sa position, réaffirmant que le Cameroun a besoin de paix, de stabilité et de concentration sur les vrais défis qui l'attendent. « Je comprends l'émotion suscitée par cette affaire », a-t-il reconnu. Mais en tant que nation, nous devons rester unis et concentrés sur l'essentiel. Le développement du Cameroun ne passera pas par des querelles sportives, mais par des réformes profondes et un engagement collectif pour l'avenir de notre pays. Camteau a également appelé à la retenue et à la responsabilité, exhortant les Camerounais à ne pas tomber dans le piège de la division et de la violence. « Nous ne devons pas permettre que cette affaire nous divise », a-t-il insisté. Le Cameroun est une nation forte et résilient. Nous devons faire preuve de maturité et de sagesse dans notre réponse à cette crise. En dépit de cet appel au calme, la tension demeure palpable. Les supporters de Samuel et Toho continuent de réclamer des sanctions contre Marc Brice, tandis que d'autres voix s'élèvent pour demander une résolution pacifique de la crise. Dans les rues de Yaoundé et de Douala, des rassemblements spontanés ont eu lieu, où des manifestants ont exprimé leur solidarité avec Eto'o tout en appelant à la justice. « Nous voulons des excuses publiques », ont scandé certains manifestants. Eto'o est notre héros, et personne ne peut salir son nom impunément. Cependant, la question reste posée, jusqu'où cette affaire ira-t-elle ? Pour Maurice Camteau, la réponse ne doit pas se trouver dans la surenchère médiatique ou les démonstrations de force, mais dans un retour à la raison et à la priorité nationale. « Le Cameroun a besoin de stabilité », a-t-il répété. « Nous devons travailler ensemble pour construire un avenir meilleur, et non nous laisser distraire par des querelles qui ne servent qu'à diviser. » Le message de Camteau, emprunt de sagesse et de pragmatisme, vise à rappeler aux Camerounais que leur avenir ne dépend pas des résultats d'un match de football ou des déclarations d'un entraîneur étranger, mais de leur capacité à surmonter ensemble les défis qui les attendent. « Le Cameroun est plus grand que la FECA foot », a-t-il conclu. « Nous devons garder les yeux fixés sur l'horizon et ne pas nous laisser égarer par les tempêtes de passage. » Alors que la nation attend de voir comment cette crise évoluera, une chose est claire. Maurice Camteau a marqué un point important en rappelant à tous que les véritables enjeux dépassent de loin le cadre du sport. Le Cameroun est à un carrefour de son histoire, et les choix qu'il fera aujourd'hui détermineront son « Avenir pour les années à venir ». Pour Camteau, il ne s'agit pas seulement de calmer les esprits, mais de recentrer le débat sur ce qui compte vraiment, l'avenir du pays et le bien-être de ses citoyens. Chers auditeurs, pour ne rien manquer des développements de cette affaire et pour rester informés des actualités les plus importantes qui touchent notre nation, abonnez-vous à notre chaîne Audience Cameroun. Nous nous engageons à vous fournir des reportages de qualité, respectueux des principes éthiques du journalisme, afin que vous puissiez suivre l'actualité en toute sérénité. Restez informés, restez engagés, et surtout, restez unis. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada